Robert. Oui. Après tout, pourquoi vous acharnez-vous tant ? Pourquoi risquez-vous, et me faites risquer, ainsi qu'à tant de personnes de votre entourage, d'être un jour convaincu de mensonges et de faux ? Ce ne sont pas des faux, ce ne sont pas des mensonges, c'est le vrai ! C'est le vrai. Mais un vrai, avouez-le, qui a mauvaise apparence. Tout cela se terminera très mal. Allons, Robert, vous avez tout. Vous êtes père du royaume, frère du roi, par moi, qui suis sa sœur. Que ne laissez-vous l'Artois ? L'Artois ? Laissez l'Artois ? Jamais ! Entendez-vous, mamie ? Jamais ! C'est vrai, je suis le premier baron de France. Mais un baron s'enterre. C'est vrai, j'ai été élevé à la Péry. Mais c'est parce que le roi est votre frère. Et le roi est mortel. Que Philippe bien à périr, qui dit que j'aurai la Régence ? Il n'est point encore temps d'y penser. Si, mamie, il est temps. Demain se prépare aujourd'hui. Et que suis-je, Séan ? Vous êtes tout-puissant au Conseil. Non. La puissance vraie vient de la terre. Elle ne se compte qu'en arpents de blé, qu'en Châtelny et en homme de guerre. Je vous le répète, je n'ai rien. Je ne puis lever de bannières assez nombreuses et qui fassent trembler devant moi. Nous avons des fils, mamie. Et bien, songez à eux. Et comme il n'est pas certain qu'ils aient hérité ma cervelle, je voudrais bien leur laisser la couronne d'Artois, qui est leur lot. Par juste héritage, on est grands que si on œuvre pour après-soi, et donc pour autre que soi.